Chalons peuple et de Dieu et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Autour de la Parole. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que c'est une émission qui vous édifie, qui vous bénit par des sujets et des thèmes très importants. Aujourd'hui nous allons continuer le sujet qu'on avait déjà commencé depuis la fois passée, qui est intitulée Pantocrator. Nous allons juste faire la continuité de ces sujets. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois concentré pendant que tu me suis, que tu sois concentré et connecté en esprit afin de bénéficier de bénédiction de Dieu durant cette émission. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Ouvre ta Bible dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rappeler pour les gens qui n'ont pas pu regarder notre émission de la fois passée, que le mot « Pantrokator » c'est un mot grec qui est traduit dans diverses manières, entre autres « Seigneur des gloires », « Seigneur des tout-Seigneurs », « Dieu Tout-Puissant » et « Les Tout-Puissants ». Mais nous avons déjà commencé à parler sur la puissance infinie de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un que Dieu est puissant dans l'infini. « Alors toi qui me suis, qui me regarde maintenant, tu dois comprendre que ce n'est pas important d'aller suivre le féticheur, le magicien. Mais ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de suivre Dieu et d'écouter tout ce qu'il nous dit. » Là où nous venons de lire pour récapituler, la Bible nous dit que « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je n'aimerais pas entrer en détail sur sa manière de se présenter, étant alpha et oméga, étant celui qui est, qui était et qui vient. Mais j'aimerais juste te expliquer sur sa puissance infinie. Bien-aimé, pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il est le Tout-Puissant ? Parce qu'il sait que sur cette terre, il y a des gens qui se surnomment des puissants, des maîtres, des seigneurs. Mais lui, il a essayé de créer cette différence en disant qu'il est le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur n'est pas un simple puissant, il n'est pas un simple maître, mais il est le maître et le maître, le Tout-Puissant. C'est pourquoi moi j'aime l'appeler en grec, le Dieu Pantocrator. Bien-aimé dans le Seigneur, mais malgré la puissance de Dieu, malgré sa manière d'opérer. La fois passée, je vous avais dit qu'il y avait un lépré dans la Bible, il est venu chercher Jésus. Jésus lui dit, il dit à Jésus, je veux que tu me guérisses de mon maladie. Et il dit encore à Jésus que si tu y veux, tu peux. Juste pour signifier que le problème, ce n'était pas le pouvoir, mais c'était le vouloir. Parce que l'homme qui avait la maladie des lèbres, il avait compris que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Mais le problème, c'est juste qu'il puisse vouloir le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois dans la vie, nous devons comprendre que le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre le peintroquateur de Dieu ? Bien-aimé dans le Seigneur, on l'avait expliqué en détail la fois passée, qu'en réalité, notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Mais la plupart des enfants de Dieu, la plupart des personnes, ne savent pas, écoutez bien-aimé, ne savent pas faire les choses qu'il faut pour vivre la puissance de Dieu. Des fois, dans la vie, nous restons ignorants. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur ces sous-thèmes. Qu'est-ce qui nous empêche à vivre la puissance de Dieu, les peintroquateurs de Dieu ? J'aimerais commencer par te citer les choses qui nous empêchent, mais je tiens à t'informer qu'il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement sur quatre. Quatre choses qui nous empêchent à vivre la puissance de Dieu. La première des choses, c'est le péché. Dis après moi au moment où tu m'expliques que c'est le péché. Bien-aimé, tu peux connaître, avoir la connaissance sur la puissance infinie de Dieu. Hier, je l'avais dit qu'il est le Dieu Alpha et le Dieu Omega. L'Alpha qui est le premier lettre de l'Alpha, le grec et Omega, les derniers. Ce qui signifie qu'il est le premier et le dernier. Écoutez, Dieu peut être le premier dans ta vie, il peut être aussi le dernier. Mais si tu vis dans le péché, Dieu va se séparer de toi. Hier, on avait dit qu'il est le Dieu qui opère à tout temps. Mais il opère beaucoup plus dans le présent. Mais il ne peut pas manifester sa puissance dans le présent, si tu es dans le péché, bien-aimé. Tu dois tout d'abord quitter le péché, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Entrer dans sa présence, c'est alors que tu verras la puissance de Dieu. La première des choses qui nous empêchent à vivre la puissance de Dieu, c'est le péché. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre, dans le livre d'Esaïe, chapitre 59, à partir du premier vexé. La Bible dit, son oreille n'est pas dire pour entendre, sa main n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos crimes qui nous éloignent de la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qui peut t'éloigner de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, c'est le péché. Tu dois retenir ça. Si tu veux vivre, expérimenter la puissance de Dieu, tu dois arrêter avec le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché ne sert à rien. D'ailleurs, pour une autre information, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous empêche à vivre la puissance de Dieu. Écoutez, je vais te relater une histoire. Un jour, le peuple d'Israël, après la sortie dans le pays d'Egypte, la Bible me dit, ils ont affronté plusieurs nations. Mais arrivés à Haï, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël, ils ont été tabassés dans ce petit pays appelé Haï, juste à cause du péché d'une seule personne. Mais lorsqu'on a découvert ce péché, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, le peuple d'Israël avait découvert la puissance de Dieu et Dieu était rentré au milieu d'été. Si tu veux vivre les pantocrateurs de Dieu, tu dois d'abord arrêter avec les péchés et vivre la vie de la sanctification. La deuxième des choses qui nous empêchent de vivre la puissance de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas différencier les saisons. J'aimerais que tu puisses dire après moi, je ne sais pas différencier les saisons. Écoutez, bien-aimé, aussi longtemps tu seras dans l'ignorance, tu ne sauras rien faire et tu ne vivras pas la puissance de Dieu. La Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 5, l'histoire de ce paralytique de la piscine de Bethesda. Je crois que tu le connais peut-être autant que moi. Mais dans cette piscine, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que cette paralytique était restée là pendant 38 ans, souffrant. Un jour Jésus apparaît au-devant de ce paralytique. La Bible me dit que Jésus lui pose la question. Écoutez la question de Jésus. Veux-tu être guéri ? Les paralytiques disent, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. J'ouvrais une petite parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous ne vivons pas aussi la puissance de Dieu. C'est parce que nous ne savons pas répondre à Dieu. Et c'est parce que nous doutons sur certaines réalisations de la puissance de Dieu. Le paralytique, on lui pose la question, veux-tu être guéri ? Sa réponse devait être oui ou non. Mais il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je ferme la parenthèse. Le problème qui était là, ce n'était pas la piscine de Bethesda. Mais le problème qui était là, c'était la piscine personnifiée. Parce que la saison avait déjà changé. Dans la Bible, nous avons deux saisons. Nous avons la saison de l'ancienne alliance et nous avons la saison de la nouvelle alliance. La piscine de Bethesda, la manière d'être guéri dans la piscine de Bethesda, c'était une méthode de l'ancienne saison qui est l'ancienne alliance. Mais or, la Bible me dit qu'en réalité, les gens devraient maintenant en principe être guéris par les messies. Je suis dans le livre de Jaïs, chapitre 53. La Bible dit que c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Le problème, ce n'est plus la piscine de Bethesda, mais c'est le maîtres ici de Jésus. Écoutez, la personne-là était ignorant de ce changement de saison. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur. Mais la saison se déchangerait des fois malade par rapport au changement de saison. Tu dois savoir différencier les saisons pour mieux vivre ta bénédiction et puis la puissance de Dieu. Aussi longtemps que cet homme avait ce concept de dire que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, la personne n'avait pas expérimenté la puissance de Dieu. Jésus avait compris la faiblesse de la personne. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Parce que le problème, ce n'était plus la piscine de Bethesda, mais c'était la piscine personnifiée que était Jésus. La Bible me dit, nous avons réussi tout pleinement en lui. Écoutez, la Bible ne dit pas à côté de lui, auprès de lui, mais la Bible dit en lui, y compris la guérison. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit, nous avons tout réussi pleinement en lui. Étant piscine personnifiée, nous devons nous jeter en lui. C'est pourquoi Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Écoutez, lorsque tu te plonges en Jésus-Christ, Jésus-Christ se plongera en toi et vous dévousserez comme une seule personne. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 17, comme moi et toi nous sommes un père, fais en sorte que moi et le Jean que tu m'as donné, que nous soyons un. J'aimerais te dire que lorsque toi tu te jettes en Jésus, comme étant piscine personnifiée, il va te guérir de toute ta maladie et il va manifester sa puissance en toi. Si tu ne sais pas différencier les saisons et que tu veux rester seulement dans les choses anciennes, tu ne parviendras pas. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui gardent encore des coutumes dans leur tête en disant que nous c'est comme ça. En disant que moi, dans notre famille, on ne peut pas se marier. Écoutez, ça c'est l'ancienne saison dont les gens ne doivent pas se marier dans ta famille. Mais toi, tu dois commencer une nouvelle saison avec Jésus. Parce que dans la saison de Jésus, les gens se marient toujours. Car la Bible dit, oh mon Dieu, la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Écoutez, le problème du mariage, c'est l'institution de Dieu. Lorsque les gens te disent que tu ne vas pas te marier, dis-leur que je vais me marier parce que c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a instaurée. Et c'est dans la saison de Dieu. C'est dans la nouvelle saison. Écoutez, dans la nouvelle saison, les choses ne sont pas comme des arbres. Dans la nouvelle saison, les choses sont claires. La troisième des choses, il y a beaucoup de matières, oh mon Dieu, que j'aimerais te donner. Mais peut-être à fausse de temps, j'aimerais passer à la troisième chose qui nous empêche à vivre à la puissance de Dieu. La troisième des choses qui nous empêche à vivre à la puissance de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas, disons, nous ne savons pas notre zone de la destinée. Dis après moi la zone de la destinée. Écoutez, si tu ne connais pas ta zone de la destinée, c'est difficile. Je peux dire même impossible que tu puisses vivre à la puissance de Dieu. Ce Dieu peut être le Dieu Pantroquator. Mais si toi tu ne sais pas ta zone de la destinée, oh mon Dieu, tu ne sauras rien faire. Écoutez, la Bible me parle d'un homme qui s'appelait Joseph. Il était en Cana. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 37. Joseph était en Cana avec son père Jacob. Un jour, tu ne sais pas si 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 tu ne sais pas. Arrivé là-bas, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible me dit Joseph va te cotisser dans la prison. Ensuite, il y a un homme qui s'est passé à moi. Piteau, moi aussi à Protifar. Mais après la prison, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible me dit Joseph, il était devenu premier ministre après le songe de Pharaon. Pourquoi ? Parce que c'était l'Egypte, sa zone de la destinée, ce n'était pas Cana. Mais quelques années plus tard, le peuple d'Israël va quitter l'Egypte comme étant un homme libre. Mais comme il est plus tard, il va se réjouir dans Cana. Cela veut tout simplement dire ta zone de la destinée n'est pas la zone de la destinée de l'autre. Là où l'autre réussit dans la vie, ce n'est pas là où toi tu vas réussir. C'est que tu dois connaître ta zone de la destinée pour vivre la réussite et la puissance de Dieu dans ta vie. Joseph était béni en Egypte, mais le peuple d'Israël, ils étaient bénis en Cana. c'est que tu ne dois pas te référer de la vie de l'autre. Tu dois faire ta vie en fonction de ta zone de la destinée. Où est-ce que j'avais eu cette inspiration ? Un jour, je mangeais, un jour où il y a une pompe verte, et pour ça, en fait, je peux planter ça ici, chez moi, comme ça, comme chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la conscience qui me dit Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, si un fruit a aussi la terre de la prospérité, allons-nous les humains. Bien-aimé, Dieu travaille aussi en fonction du lié. Dieu travaille aussi en fonction du lié. Si tu es dans ta zone de la destinée, tu vivras la puissance de Dieu. Mais si tu n'es pas dans ta zone de la destinée, tu risqueras de tourner en rond. Tu dois connaître ta zone de la destinée. Pour expérimenter la puissance de Dieu. Écoutez, je vais citer par ici. Quatrième point, qui nous empêche à vivre la puissance de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas positionner Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux bien te positionner. Mais si tu ne sais pas positionner Jésus, ta vie sera vaine. La Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, dans le Vexé 6, la Bible me dit, l'apôtre Pierre lui dit, fixe-nous les regards, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai jeté les dents. Écoutez, selon ce qu'on a appris, il existe l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Mais ici, Pierre a utilisé l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre voulait dire ? Je vais citer par ici, bien-aimé. Pierre voulait tout simplement dire, que je n'ai ni argent, mais par-dessus l'argent, je n'ai ni or, mais par-dessus l'or, j'ai quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Et en son nom, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre a fait en principe ? Pierre a positionné Jésus, au-dessus de l'argent, au-dessus de l'or, et au-dessus de toutes choses. Dans ta vie, ce qu'on m'a dit, c'est que tu positionnes le nganga-là à la première position. Ce qu'on m'a dit, c'est que tu positionnes le marabou en la première position. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, si tu veux vivre ce Dieu pantocrator, tu dois d'abord lui positionner à la première position. Il ne doit pas venir en second lieu, non. Zeblosata. Il doit venir à la première position. C'est de là qu'il va agir. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. La Bible dit que Dieu est jaloux. Si tu places une autre personne à la première position, il n'agira pas. Si tu veux que Dieu puisse agir avec sa puissance infinie, c'est que tu dois lui positionner à la première position. Tu ne dois pas positionner le magicien, le marabou. Tu dois positionner Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Dieu de la Bible puisse vous bénir, j'aimerais que tu touches ta tête et ton cœur. Si tu as des problèmes, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce moment, ce moment que tu nous as amenés dans ta présence. à chaque fois que cette émission sera suivie, que la puissance de la résurrection puisse l'accompagner. Les gens qui vont l'écouter, qui vont le regarder, Seigneur, qu'ils soient bénis de toi. Seigneur, console leur cœur, oriente leur à nouveau, afin qu'ils expérimentent, qu'ils expérimentent ta puissance, parce que tu es le Dieu Pantroquator. Seigneur, moi je ne te sers pas en t'attonnant, mais je te sers avec assurance, parce que je sais que tu es le Dieu au-delà de toute puissance. Laisse que ta puissance se manifeste, car ta parole me dit que tu accompagnais les œuvres des apôtres par des prodiges et des miracles. Laisse que des prodiges et des miracles accompagnent cette parole que je viens d'annoncer en ces jours. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les malades soient guéris, que les gens qui ont des problèmes reçoivent des solutions. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous par ce numéro. Plus de 143-482-455-938. Je me répète, plus de 143-455-938. Si vous avez besoin de prières, contactez-nous, on va prier pour vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse à votre amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada